Salut tout le monde on se retrouve donc pour un nouvel in my mailbox et oui vous ne vous attendiez pas à me voir mais je suis quand même là Alors sur ma page facebook hier j'avais une petite envie de craquer Solène et Noemi m'ont dit allez vas-y rien qu'un petit peu ça fait pas de mal C'est vrai que je l'ai bien mérité quand même parce qu'après les semaines et les mois que j'ai passé C'est depuis juin c'est franchement je mérite un peu de baume au coeur et de bonheur Mais j'étais quand même toujours hésitante j'avais pas trop envie parce que bon je me sens mal après avoir acheté des trucs Voilà c'est... je suis trop raisonnable c'est fou hein Enfin bref et du coup ce matin je suis allée chercher mon copain à la gare Et je vais faire un tour à Leclerc pour quelque chose Là où je travaille d'ailleurs Je peux pas m'en passer j'y vais même le dimanche vous voyez Enfin bref je me suis dit que tant qu'il y a faire pardon J'allais me faire un peu plaisir D'autant qu'en fait ma mère m'a fait remarquer que la paie que j'aurai en septembre Donc j'étais pas sûre de recevoir à temps pour Rome Je pourrais l'avoir quand même sur mon compte même quand je serai en Italie Puisque ma mère a une procuration sur mon compte Donc elle pourra mettre le chèque à ma place Yeah ! Donc je me suis dit que j'allais craquer un petit peu en France Donc je me suis acheté deux livres Mon copain m'en a offert un Et je craquerai sur Book Depository un petit peu quand même Il faut rester raisonnable Et donc je vous en parlerai quand je les recevrai J'ai pas encore craqué Je sais pas encore exactement quel livre je vais choisir sur Sur de Book Depository Parce qu'il y en a plein que je veux Mais il y en a plein que je voudrais vraiment vraiment Donc voilà Enfin bref je vais vous présenter donc les deux livres que j'ai acheté ce matin Le livre que mon copain m'a offert Et voilà parce que ce sera tout c'est déjà pas mal hein Donc le premier livre que j'ai pris C'est un poche Donc il s'agit de cette chanson là de Sarah Dessen Je n'ai jamais lu de livre de Sarah Dessen Et oui je suis complètement à la traîne Cherchez pas Et en fait je voulais les acheter en anglais Puisque il y a une des deux collections Il y a une collection que j'aime pas du tout Les couvertures sont noires Avec des trucs en couleurs Enfin je trouve que ça fait Ça rend pas bien du tout Et il y a une autre collection bien plus belle Que j'aimerais Donc je pense que Genre le jour où j'aurai des étagères Ça rentrera vachement bien Mais bon celui-là était en poche Ça fait longtemps que je l'avais vu Et j'aime bien la couverture en français aussi Donc je me suis dit pourquoi pas Donc visiblement C'est l'histoire de Julie et Damien Apparemment Julie Qui aime bien rompre avec les garçons A genre que les garçons le fassent Encore une petite féministe en air Ça me plaît bien Mais bon visiblement Elle va découvrir ce que c'est Les histoires d'amour Tout ça Je sais que Sarah Dessen C'est beaucoup de blogueurs Beaucoup de lecteurs l'aiment beaucoup Parce que C'est du contemporain Assez doux Assez mignon Donc je pense que ça me plairait Donc on verra ça Peut-être que je le prendrai pour un Parce qu'à mon avis Le livre est pas trop gros Et du coup Je pourrais le transporter facilement Et puis ça d'ailleurs D'être une lecture légère Et ce sera parfait pour mes vacances Le deuxième livre que j'ai acheté Bon j'avoue là j'ai craqué Parce que je trouve que le prix C'est pas non plus un Comment dire Un brochet brochet Donc c'est pas non plus Vous savez moi La haine des brochers A moins de vraiment N'avoir pas le choix Mais je trouve quand même Que c'est un semi-poche Donc le prix est quand même A 12 euros Et je l'ai payé à 12,50 euros Tu vois pourquoi De clair Enfin bref Je vais pas trop parler De mon entreprise Enfin bref Et voilà Je pense que Certains le savent J'ai vraiment adoré Le tome 1 que j'ai lu cette semaine Et j'ai vraiment envie De voir la suite Donc voilà Sans surprise Je me suis offert Le tome 2 de Rebecca Keane Pacte 200 De Cassandra O'Donnell Et je m'ai vraiment Très 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 hâte de le lire J'aime vraiment vraiment Bien accrocher au premier Je lis pas vraiment De urban fantasy Tout ça Donc ça a été Une petite surprise pour moi Et même si c'était pas Un coup de coeur Parce que bon Il y a quand même Certains personnages Qui m'ont assez agacée Tout ça J'avais vraiment adoré Donc je me suis fait plaisir Il est beau Enfin bref Il ira bien avec Ah bah non Je l'ai prêté à ma mère Donc je pourrais pas vous montrer Le premier Mais donc voilà Je suis contente Je pense que si j'aime le 2 Je craquerai pour le 3 Dans pas longtemps Je le sens Et donc le livre Que m'a offert mon chéri Il s'agit de One Summer De David Baldacci Alors que je pense que c'est Ça doit être un italien Mais à mon avis Un américain Avec des origines italiennes Donc ce serait David Baldacci Je sais pas l'italien J'en ai fait un Deux ans Et ça m'a suffit Non 3 même Enfin bref On s'en fiche Et donc c'est un livre Qui ressemble Enfin d'après le synopsis C'est même Bon on va dire La couverture Ça ressemble étrangement A Nicolas Sparks Que j'adore Et donc mon copain Une nouvelle fois Très très bien choisi L'histoire elle est magnifique Je sens que je vais pleurer C'est génial Donc en fait C'est l'histoire de Jack Un vétéran de la guerre En Irak et en Afghanistan Qui apprend que Il va mourir Et oui c'est dommage C'est pas drôle Mais franchement J'ai lu les premières lignes Du synopsis J'ai fait ok Donc en gros Donc voilà Il est vétéran de la guerre Et tout Mais c'est une maladie Qui va l'emporter C'est quand même L'ironie du sort Qui est assez Un peu dégueulasse Quand même Et donc il a Deux enfants Ou trois Attendez Non trois enfants Un bébé en plus Et une femme Oui Et donc dans le deuxième Paragraphe du synopsis On apprend que Sa femme va mourir Dans un accident de voiture Voilà C'est une histoire Qui a l'air Très Très gaie Je pense que Ça va être sympa Pour vous dire De la sang Par exemple De Nicolas Sparks Où le père Donc est victime D'un cancer De je sais plus trop quoi J'ai pleuré Pratiquement Pendant bien La deuxième moitié Du livre Donc là Visiblement Ça a l'air d'être triste Du début Visiblement à la fin Donc à mon avis Ça va être une lecture Qui va me Mettre un peu Le moral dans les chaussettes Je sais Je rigole C'est pas drôle Mais c'est un rire nerveux Je pense Parce que franchement Je suis tellement fatiguée Voilà J'ai Vivement que La dernière semaine C'est terminé Et que je puisse être en vacances Parce que Ça m'a plu Enfin bon voilà Donc apparemment Ça va se passer Pendant un été Ils vont devoir Enfin les enfants Donc À mon avis Quand ils apprennent Que leur mère meurt Et que leur père va mourir À mon avis Voilà Bon je sais pas Apparemment Il y a D'après le synopsis Le père La Jack Vivrait peut-être Un peu plus longtemps Que prévu Ou peut-être Vivre tout court Puisqu'apparemment Il a une seconde chance Bah je sais pas de quoi Enfin bon bref On verra Mais donc voilà Je suis très contente Merci mon chéri De m'avoir offert Ce beau petit livre Que je lirai par contre Quand je serai d'humeur Parce que pour le coup Si après je dois être triste Il vaut mieux Pour moi je sois bien au début Enfin voilà Donc c'est tout Pour mon In My Mailbox Que de cette semaine Donc en fait De ce aujourd'hui Puisque finalement J'ai rien acheté Dans la semaine Ou les semaines d'avant Donc pour mon craquage De Book Depository Je ferai tout En même temps Quand j'aurai tout reçu Parce que ça sert à rien De faire 36 000 vidéos On se retrouve pas Donc demain Pour le C'est lundi Que lisez-vous Parce que donc Les livres que j'ai lus Cette semaine Était Top c'est prêt Et donc là Je me suis remise A lire des livres Qui sont pas top secret Donc J'en vous en parlerez La semaine prochaine J'espère lire au moins 3 livres Comme je vous fais pas De l'indice Que lisez-vous En gros là Je suis en train de lire Le démon et mademoiselle prime De Paolo Coelho Qui est très très beau Très 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 dur aussi Et j'aimerais bien ensuite Lire Bah c'est de là Je vais vous montrer Donc Before I Go To Sleep De S.J. Watson Que j'ai depuis Depuis mon début Enfin Depuis Octobre ou Novembre Quand j'étais en Angleterre De même que A Discovery Of Witches De Deborah Agnes Que j'ai aussi En même temps Que j'avais acheté en même temps Que Before I Go To Sleep Donc voilà C'est des deux livres Que j'aimerais bien lire Cette semaine Mais bon Qui sait Peut-être que Je m'attaquerai à Rebecca King Ou autre chose Comme vous le savez Moi la spontanéité C'est mieux Et généralement Je sais pas trop M'atteler à ce que je dis Donc on verra bien Enfin bref Ça fait déjà 8 minutes 30 Mais je parle Donc je vais vous laisser Mes petits loulous Passez un bon dimanche J'espère que chez vous Il fait beau Il faisait beau chez nous Mais là C'est un peu gris Donc voilà J'espère que vous avez De très beaux livres Cette semaine Que vous avez beaucoup lu Que vous passez D'excellentes vacances Que si vous travaillez Et ben vous passez Un bon week-end Et je vous souhaite Beaucoup de courage Et moi je vous dis Donc à la semaine prochaine Peut-être pour un autre In My Mere Box Ou en tout cas Pour le C'est lundi Dans après après Voilà Bye Sous-titrage Société Radio-Canada